... Dijon, en Côte d'Or. La base aérienne 102 est un vaste domaine qu'il faut protéger. Sur place, des Mirage 2000 et des Rafales. ... Ce sont 16 hommes qui en ont la charge, le groupe de protection et d'intervention. Des militaires toujours précédés par un chien de patrouille éclairage, une spécialité cynotechnique propre à l'armée de l'air. C'est pourquoi, chaque année, une centaine de jeunes fusillés commandos entament une formation pour devenir maître chien. Attention à l'engagement ! Tous ont suivi le même parcours, 6 semaines de rudiments militaires à Sainte, en Charente-Maritime, puis 4 semaines au sein de l'EFCA, l'escadron de formation des commandos de l'air de Dijon. Ces jeunes militaires se voient ensuite confier un chien. Ils découvrent aujourd'hui les bases de l'éducation canine. Si vous n'avez pas de rappel avec votre chien, vous ne pourrez pas continuer dans l'évolution du dressage, sur les différents exercices, donc de l'attaque, de la recherche, et puis tout ce qui est discipline. Donc on peut utiliser soit un petit boudin, soit une balle, pour rappeler son chien. On a tout ce qui est nourriture, vous sortez un petit biscuit, une petite saucisse, de suite il va revenir. Et l'affectif, ça on va dire ça va être un peu plus compliqué, c'est quand vous aurez bien créé des liens avec votre chien, là il reviendra, ça sera tout gagné après pour le reste des exercices. C'est qu'il reviendra pour vous, non pas par un intérêt. Voilà. Vous voyez, quand il y a une confiance entre le chien et le maître, et bien il fait ce qu'on lui demande. Sans problème. Ça arrive assez souvent en stage, parce qu'il y a des stagiaires qui arrivent avec des chiens qui sont à caractère très dominant. Donc généralement, nous comme on a une certaine expérience, on met en place quelques petites techniques pour aider le stagiaire justement à passer le cap. Après c'est de la psychologie humaine et de la psychologie canine. L'objectif, c'est de leur faire comprendre comment fonctionne un chien sur différents exercices, et après de les emmener sur le travail opérationnel du chien proprement dit. Bien, hein ? Ok, donc tu rappelles bien ton chien, tu te roules par terre, ok, bien décontracté. Par contre, il faut y mettre un peu plus de voix. Quand je rappelle mon chien, il faut que ça claque. Mais sinon, belle prestation. Je ne m'y attendais pas forcément, mais c'est vrai que pour avoir l'affection de son chien, pour qu'on soit super proche, c'est vrai que l'image du jeu, quand on y pense, c'est le meilleur moyen. Donc, on se rouler par terre avec lui, le caresser, jeter son petit jouet, lui lancer une petite friandise. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble, mais ça va bien se passer. Les anciens nous disaient toujours, une main de fer dans un grand velours, ça se voit très bien. Je veux dire, il faut un peu de rusticité, de rigueur, mais je veux dire, mais le chien en obtient beaucoup plus de résultats que l'animal avec le jeu, qu'on a pu voir, le jeu, la gourmandise, et l'affectivité. L'affectivité marche très très bien avec le chien. Si on veut vraiment monter, si on peut dire, dans l'éducation, le dressage du chien, il faut vraiment qu'il y ait une complicité. Donc, si on ne l'obtient pas dès le début, il sera impossible d'aller plus loin dans le dressage du chien. On a un truc du super au niveau de l'encarette. Encarette bien pris, il est alors terminé. Bravo, vous nous suivez. A l'issue de ce stage, les jeunes fusillés commando et leurs compagnons seront aptes à patrouiller sur leur base d'affectation. Engagés pour 3 ans, ils pourront ensuite, s'ils le souhaitent, renouveler leur contrat. Pour monter en grade, certains passeront un autre brevet, une qualification permettant de devenir à la fois chef de chenille et instructeur. Justement, avec cet exercice, les stagiaires prennent à tour de rôle la place du dresseur sous l'œil intransigeant de leur instructeur. Il faut que tu restes face au chien avec la jambe, il faut que tu l'enlèves. Tu l'enlèves un peu en hauteur, il te prend, boum, tu ravances. Dans le dressage, on est obligé de toujours évoluer, changer de méthode parce que chaque chien a sa façon de faire, a sa façon d'être motivé. On est toujours obligé de changer. Après, au niveau des stages, il faut se perfectionner. Et puis, plus on monte en grade, plus on a accès à ces stages finalement. Lui, il est patrouille éclairage, je l'ai mis en pistage il y a un an. Et donc là, je suis en formation de pistage aussi en même temps. Et ce qui me motive justement, c'est un chien qui est super motivé, qui a envie d'apprendre et qui donne envie, qui fait plaisir. Donc ça, c'est très agréable d'avoir un chien comme ça. HALTE ! Attaque, attention aux chiens ! Attaque ! Si le travail de mordant est la base de l'entraînement des chiens de patrouille éclairage, il leur faut aussi être très discipliné. En effet, le maître doit être en mesure d'empêcher son chien d'aller au bout de son action de mordant. En jargon technique, cela s'appelle le lancer arrêté, un exercice particulièrement difficile mais indispensable pour respecter, à la lettre, la législation en vigueur. C'est où je me rends ? On se dit qu'on va qu'au pied ! Au pied ! Il vient l'attaquer donc il a peur. A ce moment-là, le cas de légitime défense n'a plus lieu. Donc on se doit de râper le chien. Donc si le chien va jusqu'au mordant, on est en dehors de la loi. On ne veut pas de chiens qui sont des fous furieux du mordant qui vont cartonner tout le monde. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des chiens qui sont équilibrés. C'est les mises en situation qui font que le chien va mordre ou pas. Donc là, il a compris, on l'a mis en situation, il a fait son travail, maintenant c'est terminé et on lui fait comprendre. Donc on fait de la sociabilité avant et après le mordant. Ce qui est important avec les chiens, ce n'est pas vraiment les mots qu'on va employer, c'est le ton sur lequel on va le dire. Si on le dit d'une manière trop gentille, le chien, il ne va pas revenir. En général, il ne va pas revenir. Parce qu'il faut savoir quand même que le chien, il adore le mordant. Il adore la toile. On pense toujours avoir atteint la limite en fait et on se rend compte que quand on cherche, on arrive toujours à rajouter quelque chose et c'est ça qui est formidable parce que leur mémoire, on a l'impression qu'ils ont un disque dur énorme et qu'ils aiment apprendre. Même à la fin de la carrière d'un chien, on se dit qu'on aurait pu encore aller plus loin parce qu'il y a tellement de choses à leur faire voir. Depuis deux ans, le commando parachutiste de l'air numéro 20 est installé sur la base aérienne de Dijon. Au sein de cette unité, 16 chiens qui sont régulièrement envoyés en mission, notamment en Afghanistan. 10 d'entre eux sont à la fois des chiens de patrouille et de recherche. D'explosifs, d'armements et de munitions. Une double spécialisation de plus en plus fréquente dans l'armée de l'air. Au fur et à mesure que les différents conflits ont pu émerger sur les différents continents, la mission a dû évoluer, notamment en Afghanistan. Ce qui a amené à cette évolution de travail, c'est les différents moyens qui ont été mis en place par les autochtones hostiles pour piéger les routes, pour cacher des armes, plein de choses comme ça. Donc, il a bien fallu faire évoluer la spécialité de façon à pouvoir essayer de contrer cette menace et pour ne pas que cette menace sorte de leur territoire et puisse arriver un jour chez nous. Je vais leur cacher différents types d'armes qu'on peut trouver sur le territoire afghan. On appelle ça une cage de proximité. La cage de proximité est une cage sommaire d'armement comme ça peut se retrouver en Afghanistan. Le problème de l'Afghan, c'est d'avoir son armement pour se défendre. Donc, le travail commence par là, par trouver d'abord les armes de petit calibre pour après, en amont, remonter sur des armes, des plus grosses caches. Et la priorité, c'est d'abord le petit calibre, notamment lors des investigations de maison ou de village. Le commando s'engage ici sur une fouille opérationnelle spécialisée. C'est le terme utilisé pour désigner le travail de ces chiens des mineurs. En Afghanistan, comme sur tous les autres théâtres d'opération, le flair du chien est désormais un outil indispensable. Au cours des dernières missions, notamment en Afghanistan, la découverte d'une cache d'armes, la découverte d'engins enterrés sous les routes a été le fait d'armes de chiens militaires et de chiens de l'armée de l'air. Puisque nous sommes actuellement la seule armée à avoir ce type de chien. Il n'a pas d'équivalent. Il est très facile d'emploi dans la mesure où il est bien dressé, bien formé. La fiabilité est incontestée. Les qualités olfactives d'un chien n'ont pas leur équivalent en matériel technologique. Je cherche mon chien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Qu'est-ce que c'est là ? Mon chien a marqué. Ok reçu. On rentre. Là mon chien a marqué. Il a localisé une odeur d'explosifs ou d'armement ou de munitions. Donc on évacue la zone. C'est l'intervention des démineurs qui va prendre le relais. Et le cordon de sécurité va être établi pour pouvoir protéger la zone qui a été piégée. C'est bien mon chien. C'est bien. Voilà tiens. L'emploi de ces chiens en mission extérieure influence l'enseignement dispensé ici au sein de l'escadron de formation des commandos de l'air. A Dijon, les instructeurs adaptent en période